Trois véhicules ont été la proie des flammes hier soir à Montréal dans l'arrondissement Ville-Saint-Laurent. Anne-Sophie, il semblerait que ce soit un incendie criminel. Voilà certains éléments de preuves qui laissent croire que quelqu'un aurait causé cet incendie-là de manière intentionnelle. Je vous montre en direct les images. Et pour vous dire qu'il y a une forte odeur d'accélérant aussi ici, là. Vous voyez ces trois véhicules, dont l'huile du milieu qui a été très gravement endommagée, l'huile de gauche aussi. Lui de droite, bon, les dommages sont moins graves, mais quand même, on comprend que ça risque d'être trois pertes totales, ces trois véhicules. C'est donc à 2h45 la nuit dernière qu'un appel a été logé ici sur la rue Claude-Henri-Grignon, non loin de la rue Gascon dans Ville-Saint-Laurent. Les pompiers ont rapidement été appelés. Ils ont maîtrisé la situation en arrivant sur les lieux. Et il n'y a aucun dommage sur la propriété et aucun blessé. Ça ne s'est pas rendu sur la propriété quand même. Les témoins ont vu un suspect, par contre, qui a quitté les lieux, ce qui laisse croire encore une fois que c'est un incendie criminel. Et ça a été transféré donc à la section des incendies criminels du SPVM. Les enquêteurs qui vont se rendre sur place un peu plus tard ce matin. On écoute le porte-parole du SPVM, Jean-Claude Brabant. Les enquêteurs qui se déplaceront en matinée sur les lieux pour venir faire l'analyse de la scène. Ils ont tenté de rencontrer le propriétaire pour savoir s'il aurait été menacé. Il y aurait eu un conflit dans les jours ultérieurs au conflit. Alors, il n'y a personne qui a été blessé. Il n'y a pas de dommage qui a été causé à la propriété. Mais une enquête qui a été ouverte du côté du SPVM pour faire la lumière sur l'événement. Connaître les circonstances un peu plus entourant l'incendie, la cause exacte de l'incendie sur les trois véhicules. Il y a aussi un autre incendie qui a retenu notre attention dans les dernières 24 heures. Anne-Sophie, cette fois dans les Laurentides. Oui, on l'a appris hier un peu plus tard. En fait, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Mais des images assez impressionnantes, des dégâts importants sur un restaurant de Saint-Sauveur dans les Laurentides. Un restaurant qui serait le Lou Smoke Meat là-bas. Dommage très important. Vous le voyez sur les images, là, sur la rue de l'église. Et c'est assez particulier parce que l'incendie s'est déclaré vers 3h30 dans la nuit et a seulement été maîtrisé autour de 10 heures. Donc, ça a pris plus de 6 heures quand même pour que les pompiers puissent maîtriser cet incendie-là. Ce qu'on nous dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est que certains éléments laissent croire que c'est un incendie aussi de nature criminelle. Mais il faudra laisser l'enquête suivre son cours pour en savoir un peu plus. La bonne nouvelle pour cet incendie-là aussi, c'est qu'il n'y avait aucune personne à l'intérieur du bâtiment. L'incendie qui s'est produit lors des heures de fermeture. Merci, Anne-Sophie. À tantôt.